je suis venu au pays iti pour faire la médecine oui je suis en quatrième année oui et vu que j'ai quitté mon pays d'origine je suis venu ici c'est un peu compliqué l'université où je l'ai connu il ya deux ans oui on s'est croisé sur la route il avait deux enfants dans la voiture il m'a dit que c'est ses petites soeurs donc je lui donne mon numéro il m'a appelé deux jours après parce qu'il était très occupé comme homme et moi aussi vu avec les études ça allait pas donc on se parlait de temps en temps mais on a commencé à sortir ensemble donc on sort ensemble et tout je vois sa vie elle est intéressante il est il est bien genre fructueux comme vous aimez dire et tout se passait bien donc un jour il m'amène vers chez lui il m'a pas fait rentrer il m'a montré sa maison et tout et devant la porte il y avait des gardiens il leur a parlé il m'a présenté il m'a présenté il leur a dit je vais l'amener je vais la présenter à ma mère et tout après il me dit j'ai jamais voulu te le dire et tout mais moi je suis là je suis le fils du ministre donc voilà vu la voiture qui conduisait tout je savais que c'était quelqu'un mais je savais pas c'était à ce point alors que le gars genre il fait rien pour moi financièrement honnêtement il faisait rien mais il me disait genre je vois que tu es pas matérialiste et tout donc moi j'avais envie de demander de l'argent parce que je me disais vu qu'il me disait que je suis pas matérialiste et tout genre si je lui demande ça va changer donc je lui demandais rien je faisais des efforts moi de mon côté avec les études je faisais un peu de maquillage je maquillais les gens et tout pour avoir un peu d'argent donc un jour pendant six mois après je l'ai présenté à ma mère au téléphone ma mère était tellement contente ils ont commencé à parler tout il avait fait les détails là qu'est ce qui s'est passé après c'est trop c'est trop long puis ça m'endort il a parlé de mariage et tout donc ma mère quand je lui ai dit c'est le fils du ministre et tout il est allé faire des prix au village beaucoup d'argent etc elle a dit à tout le monde un jour je me suis rendu compte parce que le gars vu qu'il a parlé mariage et tout donc on commençait à mieux se fréquenter mais il n'avait jamais le temps de dormir à la maison où il se réveillait très tôt il partait j'ai trouvé ça bizarre je suis allé j'ai demandé au quartier où il était et tout ma coach je me rends compte que le gars c'est le chauffeur du ministre des enfants même pas du ministre alors que moi à côté de ça attend 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 pardon attend ton histoire n'était tellement lente que ça me n'avait la paresse attend attend je vais te capituler tu as une étudiante tu allais pour tes études dans un pays et donc tu es tombé sur un monsieur qui a une très belle voiture qui te drague qui te draguait et tout donc le monsieur il se comportait bien mais il te donnait pas l'argent mais d'un premier temps tu voulais pas lui montrer que tu aimes l'argent donc tu lui demandais pas l'argent et tout ça et un jour il t'a emmené chez lui à la maison chez lui d'après lui à la maison et quand tu es parti avec lui tu as trouvé une grosse villa avec des gardiens devant les militaires et tout ça et donc il a dit aux gardiens et tout que ce voilà la femme que je vais marier et il t'a fait rentrer à la maison dans le domaine et après maintenant il t'a dit que il est le fils du ministre de ton pays on va on va pas dire le poste pour éviter que voilà il a dit qu'il est le fils du ministre de du ministre de ton pays c'est pour ça que voilà qu'il est riche et que c'est qu'il lui plaît chez toi c'est qu'il a plu chez toi ce qui fait qu'il t'aime et qui veut te marier c'est que tu n'es pas matérialiste malgré que tu le vois avec une belle voiture et tout tu sais qu'il a les moyens jamais tu lui demande l'argent donc c'est pour ça qu'il t'aime et donc il a dit qu'il veut aller connaître tes parents donc tu l'a emmené chez maman le présenter à un moment parce qu'il t'a dit de te marier donc quand il a ta maman a su que c'est le fils du ministre elle allait faire des sacrifices elle allait faire les hauts et tout ça mais toi au fur et à mesure que la relation évoluait tu commençais à avoir des doutes parce que tu t'as dit mais quand même pour un fils de ministre même s'il demande pas l'argent mais quand même il ya du doit voir des cadeaux les rolex les ms les chanel normalement mais pourquoi il n'y a pas tout ça donc tu as commencé maintenant à vouloir mener des enquêtes tu allais dans le quartier où il t'avait ramené tu t'es renseigné tout 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 et on te dit qu'il est le chauffeur des enfants du ministre c'est ça mais nous aussi pourquoi il fait les choses comme ça ma coach le pire moi je faisais du maquillage il m'a dit non tu arrêtes parce que moi la femme que je vais marier elle va pas maquiller les gens comprenez oui donc ça veut dire qu'il t'a dit comme tu es étudiante mais en même temps tu es mécanique artiste qui est une passionnée du maquillage donc tu maquillais tu maquillais des femmes et tout qui te payait et lui t'a dit faut que tu arrêtes le de maquiller les gens parce que lui en tant que fils de ministre lui peut pas être avec une femme pas marie une femme qui maquille donc que tu arrêtes ça donc tu as arrêté de maquiller c'est ça mais donc on a dit qu'il est le chauffeur des enfants du ministre là et tu l'as tu l'affronté ou pas j'ai encore rien fait j'ai encore rien fait je sais pas quoi dire à ma maman mes cousines tout le monde il ya mes cousines qui veulent venir au pays où je suis là en ce moment c'est toi qui est sous ton profil là ma petite c'est toi qui est sous ton profil là c'est moi c'est moi je suis hache 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 mais tu es une bombe tu es tu es tu es tu es tu es tu es un chauffeur tu es peu là moi avec un chauffeur tu es peu oui oui ah ouais tu es bas chaque jamais tu es un cash ah mais tu es belle ma petite oh mais ce chauffeur si mon dieu mec mais c'est un marmailleur ça c'est l'élève du général camille macosso ça donc ça veut dire que ta cousine même ta cousine même dit qu'elle va venir dans le pays où tu es là là pour venir te voir oui pour le mariage etc etc ma mère elle fait des je sais pas des tontines elle m'envoie plus d'argent qu'avant elle met beaucoup et là je sais même pas quoi dire je sais quoi je sais pas quoi dire à mes parents je sais pas quoi dire à mes cousines en fait mes amis tout le monde s'attend à un mariage tout le monde s'attend à je sais plus quoi faire j'ai arrêté le maquillage donc j'ai plus de travail à côté mes études là je fuis les cours carrément parce que je suis désespérée je sais pas quoi faire donc comme il dit il va te marier comme il dit va te marier normalement vous êtes vous êtes censé être dans les préparatifs du mariage ta maman elle fait la tonte elle fait des tontines donc attend voir comment c'est que maintenant tu vas te marier bientôt au fils du ministre dont tontine qu'elle fait l'air à ma souhaite en voir elle m'envoie tout 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 quand il vient à la maison c'est moi qui fait à manger je me suis déplacé de l'université j'ai pris un appartement pour être plus à l'aise et ma mère elle me dit façon après quand il va commencer à donner de l'argent tu me rendras donc elle m'envoie elle m'envoie elle m'envoie alors que le gars c'est un chauffeur c'est vraiment pas pour critiquer je dis pas ça mais il n'avait qu'à me le dire dès le départ oui oui je suis là maintenant moi je sais pas quoi faire je sais pas quoi dire au genre je suis en train de me vanter partout que je vais me marier tout alors que ça veut dire que ta maman la tontine qu'elle fait la tontine qu'elle fait la qu'elle ramasse tontine elle t'envoie quand tu dis maman non tu l'as dit oh tu vas te marier bientôt au fils du ministre là quand après le mari tu vas me rembourser tout ça donc où tu es là maintenant que tu as appris que c'est lui le chef c'est pas le fils du ministre c'est le chauffeur des ans il n'est pas le chauffeur du ministre il est le chauffeur des enfants du ministre c'est le genre de chauffeur qui reste beaucoup à la maison là elle dit que lui on le voit sorti le matin tôt pour déposer les enfants on le voit à 11h30 sorti et on le voit à 16h30 16h et quelques sorties celle-ci lui sont trois fois par jour parfois les récupérer les enfants les déposer il ne suit même pas le ministre il est à quelque part il ya une chambre quelque part il est toujours assis vers là bas à attendre les enfants ah non mais attends attends même le monsieur mais 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 il s'est foutu de toi ma petite qu'une jolie petite fille comme ça elle est belle la mais elle l'est mais tu es mais tu es belle tu as quel âge comme ça 23 ans 25 ans ah mais tu es waouh tu es une bombe tu es une bombe donc c'est quoi ta question ma chérie ma coach je sais pas quoi faire je lui ai donné j'ai tout donné là mes parents je sais pas quoi leur dire parce que mon père déjà il me disait tu fais attention malgré tout parce que nous on a nos traditions une fille ne doit pas frivoler etc etc mais vu qu'il a parlé de mariage et tout déjà moi je suis allé j'ai pris un appartement je me suis dit façon on va se marier parce qu'il a vraiment donné sa parole à ma mère et tout et il prévoyait à la base il me dit je vais te présenter à mes parents etc etc et il a dit à ma maman qu'on va se marier sur le mois de décembre ce décembre là non mais le chauffeur mais le chauffeur la maïsène élément à craindre donc comme il t'a dit comme donc ça veut dire que tu es une petite tu es vierge tu étais vierge et comme il dit que il dit qu'il est le fils du ministre qu'il va te marier et amoureux et amoureux et amoureux donc ça veut dire que tu es une jolie petite fille comme ça tu as gardé ta virginité c'est un marmailleur qui t'a dévergé ma coach je ne sais vraiment pas quoi faire je sais pas quoi dire à mes parents et amoureux et amoureux comme le foie beaucoup honnêtement beaucoup tout c'est quelqu'un qui va te marier passer dit l'enfant des ministres tu t'es beaucoup beaucoup de fois comme ça mais ma coach c'est que la date était fixée pour décembre je me disais tant qu'à faire quoi mais tant qu'à faire comment ma petite aussi parce qu'il dit l'enfant des ministres de marie en décembre il t'a dévergé et amoureux plus même qu'à une fille qui connaît qui a été dévergé à 5 ans moi je sais pas quoi faire ah 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 le chauffeur si je sais pas quoi que je sais pas quoi faire quoi il a fait quoi il a fait donc ça veut dire que depuis, tu es avec l'Ulan. Un copain qui ne t'a jamais donné. Des sommes vite fait. À la limite, ma bourse, ma bourse, c'est beaucoup plus que ça. Mais il va te donner quoi en temps normal ? En fond, des ministres qui donnent 5 000. En fond, des ministres qui vont te donner 10 000. C'est à quel ministère ça ? Chez les Yougos ou quelque part à Azerbaijan ? C'est-à-dire que parfois, je vais dire que je vais aller me coiffer et tout, il m'envoie un 50 000. Genre, et je ne lui demande pas. Alors que ma bourse, c'est beaucoup plus que ça. Mais je me dis, et c'est de temps en temps, une fois par 3 mois. Oui. Donc, c'est tous les 3 mois, comme ça, tu donnes ses 20 000. Mais vraiment, lui, le ministère de son papa, on le paye en quel franc ? Et quand il m'appelle, il me dit, genre, j'ai que ça sur mon application et tout, mais après, je te donnerai. Après, il ne donne rien, mais je me dis, ce n'est pas grave, il a oublié, il a trop de choses dans la tête, il travaille trop. Dans ma tête, c'était ça, en fait. Dans ma tête, c'était ça. Donc, voilà la situation. Je ne sais pas quoi faire. Ah ! C'est à ta moment, c'est à ta moment, c'est à ta moment, je pense, en fait. C'est à ta moment, je pense. Tu sais, ma coach, quand on était jeunes, même là-bas, au pays où j'étais, ma mère, elle vérifiait toujours si on était toujours vierges. Oh ! Donc, imaginez maintenant comment je vais faire, en fait. Oh ! Ça veut dire qu'une maman qui a éduqué ses enfants dans la religion et tout, elle a dit, mes filles, elles sont trop belles. L'homme qui va les dévierger, c'est ceux, les hommes qui vont les dévierger seront ceux qui vont les marier, les honorer. Elle a veillé à ce que tu restes pur et tu es allé dans ce pays-là pour tes études. Voilà un marmailleur qui t'a mougou plusieurs fois pour rien. Le mari ne sera pas fait. Il n'est pas le fils de mini. Ce n'est pas que les chauffeurs, être chauffeur, c'est mauvais. Non, on ne dit pas ça. Parce qu'il ne faut pas que les gens vont prendre ce côté-là pour dire, ah, chauffeur, ce n'est pas l'homme. Non, ce n'est pas ça. Chauffeur, être chauffeur, c'est un travail. Il n'y a pas de saut métier. Mais c'est simplement qu'il a menti à l'appétit. C'est de ça qu'on parle. Sinon, on ne parle pas de... On ne minimise pas un métier, on ne rabaisse pas un métier. Non, non, non. C'est le mensonge, en fait, qui est choquant. Donc, ça veut dire que ta maman, elle a toujours veillé à ce que vous restez vierge et tout. Et ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que toutes ces tontines-là que ta maman a faites, au lieu de garder ce t'argent-là, elle t'a donné, espérant que le fils du ministre lui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu vas dire à ta maman que... Je lui avais expliqué ça parce que lui, il me disait, moi, je n'investis pas sur une fille que je n'ai pas épousée. Mais quand j'épouserai une femme, tout le monde va savoir que c'est moi qui l'ai épousée. Donc, moi, dans ma tête, j'étais allée très loin. Donc, il te disait, il disait que lui, ne donne pas l'argent à une femme qu'il n'a pas épousée. Et que la femme qu'il va épouser, tout le monde entier saura que c'est sa femme. Tellement qu'il va la combler de cadeaux, d'or et d'argent. C'est ça. C'est ce qui faisait que toi, comme il ne te donnait pas l'argent, tu te disais, ah, comme il a dit que c'est le cas qu'il va me marier, qu'il va me combler de tout, il n'y a pas de problème, je patiente. Hé! Hé! Non! C'est méchant! C'est méchant! Il a été méchant! Il a été méchant! Il a été méchant! Une jolie petite fille comme ça qui a gardé sa virginité jusqu'à ses 20 ans. 21, 23, 24 ans. Et c'est un malhonnête qui va lui mentir et qui la déviège, qui la mougou plusieurs fois alors que c'est un chauffeur, le chauffeur du voisin, le chauffeur des enfants du ministre. Même pas! Oh! Et la pauvre maman qui pense qu'il va marrer sa fille en décembre, l'enfant du ministre va marrer sa fille en décembre, tout ça là, c'est faux. Toutes les tontines qu'elle a ramassées, elle t'a données, tout ça là aussi, tu ne pourras pas le rembourser parce que le monsieur n'est pas vraiment le fils du ministre. Hé! Mais la maman, je me demande si elle va supporter le choc. Je me demande si elle va supporter le choc. Je me demande si elle va supporter le choc. Mais au cas, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit. Jusqu'à présent. J'ai pris mes distances, mais je ne lui ai encore rien dit. Parce que je ne sais pas s'il faut que j'annule le mariage ou pas. Mais tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Tu allais marier un marmailleur comme ça? Là, je n'ai rien dit. Un marmailleur comme ça, tu as le mari? Tu allais faire quoi? Annule-moi ça tout de suite. Je pense à ma maman. Oui, mais même si tu penses à ta maman, mais si tu gardes, tu maintiens le mariage et que ta maman, déjà même votre mariage sera quoi? Un mariage yougos? Parce que normalement un mariage de ministre là, c'est un mariage, mais laisse tomber. Un enfant de ministre qui fait mariage? Oui, il a pris. J'ai vu de faire le mariage ici et là-bas, dans mon autre pays. Mais c'est ça que je dis, c'est ça que je dis. Il n'a pas l'argent. Donc, il va avoir l'argent pour faire mariage d'enfants de ministre là. C'est ce qui veut dire que ta maman saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends un peu? Voilà, donc le mieux, c'est d'expliquer à ta maman maintenant. C'est d'expliquer à ta maman. Il faut expliquer maintenant ta maman. Je ne sais pas, mais il faut que tu expliques à ta maman. Je ne sais pas comment tu vas faire pour expliquer à ta maman, mais c'est trop triste. C'est trop, trop, trop triste. C'est trop triste. Moi, c'est là partout. Il t'a déviagé là-même. C'est ça qui me fait mal même. C'est-à-dire, tu as attendu tout ce temps-là pour... C'est ça qui me fait mal. Ça me fait trop mal, franchement. Trop, trop mal. Trop, trop, trop mal. Une jolie petite fille comme ça, là. Oh, si vous voyez la petite fille là, elle est belle. Jolie. Oh, tu pleurs. Eh. Oh. Ça fait trop mal. Juste quand j'ai la chair de poule. Juste quand j'ai la chair de poule. Tellement que ça me fait mal. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule comme ça. Eh. Je me mets à la place de sa maman. Je me mets elle-même là. La petite fille là. Celle-là va faire confiance à un homme encore. Est-ce qu'elle va encore suivre un homme ? Est-ce qu'elle va encore donner sa confiance à un homme ? Le premier homme qu'elle a connu dans sa vie, elle l'a trahi. Là, hein. Elle sera traumatisée, la petite fille là. Hein. Elle sera traumatisée. Ça, elle doit avoir un psy. Il faut qu'elle soit suivi pour un psy. Sinon, c'est pas bon. Arrête de pleurer, joli bébé. Eh. Je sais même pas quoi te dire. T'es moqué. T'es moqué. T'es moqué. Je suis choqué. T'es moqué. Je sais même pas. C'est des agatées. C'est de l'eau qui est vers on peut plus ramasser. Je sais même pas ce que je vais te dire pour te calmer. Pour que je sais pas. Je sais pas. Ta maman aussi, je sais pas dans quel état d'esprit elle est. Si tu lui expliques qu'elle s'elle va pas tomber. Est-ce qu'elle n'aura pas un choc de savoir que sa fille n'est plus vieille et que celui qui est censé la marrer en décembre là n'est pas le fils du ministre mais le chauffeur des enfants du ministre. Est-ce qu'elle pourra supporter tout ça là ? Eh. Moi, je voulais aller à la maison où il m'a montré la maison du ministre et le dénoncer pour qu'il perde son travail aussi. Faut faire ça. Ça là, seulement là faut faire. C'est tout faire. Faut faire. Oui. Il faut faire. Il faut aller là-bas. Faut aller le dénoncer chez son patron là-bas chez le ministre là-bas. Faut aller le dénoncer. Il va perdre son travail. Son travail, ce moment-là, il n'a qu'à perdre. Parce que ce qui t'a fait là, c'est trop grave. Ce qui t'a fait là, c'est trop grave. Faut partir. Si je pouvais même, c'est parce que je ne veux pas, je veux garder ton anonymat. Sinon, j'allais dire aux Kavias même qui sont dans ton, le pays où tu es là-bas, ta ville où tu es là-bas. C'est Kavias. Les Kavias allaient se rassembler pour t'accompagner là-bas. Tellement qu'il faut que son patron sache. Il faut que son patron sache. Tu vas là-bas pour dire. Il faut tout expliquer. Tout explique, tout ce qu'il t'a fait. Il va perdre son travail. Et il risque même de se retrouver en prison. Il risque même de se retrouver en prison. Si le ministre est très strict, il va se retrouver en prison. Vraiment, courage à toi, joli bébé. Courage à toi. Je ne sais même pas quoi te dire si ce n'est que courage à toi. Courage à toi. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, il sait pourquoi il a fait. C'est pourquoi il a permis ça. Ce n'est pas lui qui a fait, mais qui il a permis ça. Il sait pourquoi. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes des croyants. Il n'y a pas de hasard. On laisse tout ça à Dieu. Dieu, c'est Dieu seul qui va faire la justice. Dieu seul va faire justice. Mais explique à ta maman. Il faut que tu expliques à ta maman pour qu'elle arrête d'espérer. Ou bien, si toi-même, tu ne peux pas lui expliquer, essaie d'appeler la sœur de maman une tata qui est proche de maman, qui est bien. La tata va pas aller à un moment à la manière. Tu vois, non ? Pour ne pas qu'elle soit choquée. Voilà, essaie de voir une tata de la famille qui peut, qui est bien avec maman, qui peut expliquer ça à un moment, qui peut faire comprendre à un moment tout ce qui s'est passé et tout. Et puis bon, ça va, ça sera peut-être un peu plus doux et tout ça. Tu as compris ? Tu as compris ? Eh, j'ai été tellement choquée. J'ai vu, tu as compris. Bisous, mon bébé. Merci, merci beaucoup. De rien. Eh, non ! Eh, le chauffeur l'a mangé bon nourriture. Passons à la petite fille la jolie. Haïch ! Wesh, 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 wesh. J'ai mal pour la petite fille là, jusqu'à... Si vous voyez la petite fille là, mes caviar, si vous voyez comme elle est jolie là, si vous voyez comme elle est jolie, non. Ah ! Allô ! Allô !